Ce qui est très singulier dans la conquête des Amériques, c'est cette espèce d'opération d'ingénierie qui avait été initiée dans les îles de l'Atlantique occupées par les Portugais, consistant non seulement à conquérir la Terre, mais comme je le disais précisément, à la mettre au travail. Une forme de travail absolu qui n'existait pas, y compris dans l'Europe féodale, consistant à arracher de la Terre et des corps qui s'y trouvent le maximum de valeurs destinées à la jeune mondialisation capitalistique et commerciale et marchande qui enrichit l'Europe. Et il faut pour cela des corps marchandises, des corps machines. Et les Européens conçoivent très vite que l'extermination des indigènes dont ils constatent les effets irrémédiables n'est pas du tout fortuit, parfaitement organisés et qui satisfait leur désir d'appropriation, ne suffit pas pour extraire les richesses. Il faut une main d'œuvre. Et commence alors, en effet, à la suite de ce qui s'est passé dans les îles de Méditerranée et d'Atlantique, dont Colomb est familier, c'est-à-dire le remplacement de la population indigène par des esclaves venus d'Afrique, qui seront traités eux-mêmes comme une matière minérale, c'est-à-dire soumis à l'extraction absolue de la valeur. Et ce qui se passe très naturellement, en à peine quelques décennies, c'est que la structure de la valeur, de la notion de la valeur aux Amériques, est fondée sur l'idée selon laquelle aux Européens reviennent la capacité d'organisation d'un ordre social et une relation sociale fondée sur la domination de la nature, l'extermination des indigènes et l'extraction de la valeur des Noirs d'Afrique, auxquelles sont déniées toute souveraineté sur les corps. Et j'ajoute enfin que, mais est-ce vraiment fortuit ? L'histoire est extraordinaire. La même année, 1492, l'Espagne décide d'expulser ces Juifs d'Espagne. On peut penser que cela n'a rien à voir. En réalité, on sait qu'il s'agissait pour l'état-nation espagnole de commencer à affirmer sa souveraineté politique et que l'exclusion d'un corps social jugé par son sang pollué comme étant inassimilable conclut finalement cette espèce de triptyque racial qui naît déjà, sans le dire, avec 1492. Les indigènes d'Amérique à qui est déniée la souveraineté sur la terre, les Africains à qui est déniée la souveraineté sur leur corps et les Juifs à qui est déniée la capacité de s'assimiler la souveraineté sur leur destin d'Européens. Et donc, il y a à partir de cette matrice raciale entièrement liée avec le désir d'accumulation de richesses, de mondialisation et de formation des institutions du capitalisme au début de l'époque moderne, ce concept de race qui commence tout doucement à s'appeler comme tel et qui n'a rien à voir avec le racialisme biologique du XVIIIe siècle, mais qui fait que fondamentalement, au cœur de cette machine capitaliste, il y a ce principe de race. Point d'ailleurs que Marx a parfaitement vu, puisqu'il explique qu'à l'aube du capitalisme, il y a l'enfouissement dans les tombes et l'extermination des Amérindiens, la transformation de l'Afrique en une garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires et que tout cela permet de former le piédestal de ce capitalisme voilé en Europe dans lequel évidemment la figure du prolétaire anglais sera la plus importante.